Salut à tous, Loïc Tarnisien, naturopathe énergéticien et aujourd'hui on va parler de l'huile essentielle d'encens. L'encens en latin c'est boswellia carteri et la partie distillée ça va être la résine. C'est l'une des sept huiles essentielles sacrées. Elle est très bonne pour la concentration et la méditation. C'est aussi une très bonne antidépressive, anti infectieuse, anti-inflammatoire, cicatrisante et bien évidemment c'est une relaxante. Namasté. Elle se compose d'alpha-pinène entre 30 et 60% de limonène de 2 à 15% de myrsène jusqu'à 10% et de sabinène à moins de 10%. Elle a un aspect plutôt liquide d'une couleur un petit peu jaune et son parfum franchement il est plutôt résineux. Elle s'utilise principalement par les voies respiratoires même si vous pouvez l'utiliser d'autres manières c'est uniquement avec un thérapeute certifié. Elle est réservée chez l'adulte et les adolescents et elle ne devra pas être utilisée chez les femmes enceintes. Comme elle contient un petit peu de limonène il va bien falloir la tester c'est pour ça qu'on ne la recommande pas chez les personnes asthmatiques ou allergiques. Comment allez-vous pouvoir l'utiliser ? 1 en cas de dépression. Une goutte d'huile essentielle dansant pour 4 gouttes d'huile végétale et vous utilisez ce mélange de gouttes directement à l'intérieur des poignées 2 à 3 fois par jour. 2 pour l'insomnie exactement la même recette et 3 pour la méditation. Vous pourrez en diffuser à l'intérieur de la pièce 30 minutes avant de vous mettre dans votre paix intérieure. Pour ceux qui arrivent à trouver la paix intérieure. Avez-vous déjà utilisé l'encens sous forme d'huile essentielle ? Je vous invite à me le dire directement dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo un petit pouce vers le haut, un petit partage pour m'encourager. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Salut ! L'encens en latin c'est boswellia cartelli. Bos... Bosweria cartelli. Non. Boswellia cartelli. Boswellia cartelli. Non.